Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est avec ces paroles riches en bénédictions de l'apôtre Paul selon le livre d'Ephésiens au chapitre 1, le verset 3, que je vous retrouve pour cette nouvelle édition des informations sur Espérance TV. Shalom à toutes et à tous et bienvenue. Nous ouvrons les pages de ce journal avec la journée nationale de la femme méthodiste instituée par l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Cette édition qui a fait l'objet d'une semaine d'activité intense a été célébrée avec faste dans le distrit de Yopougon et a vu son apothéose le dimanche 25 août 2024. Le culte officiel qui s'est tenu au temple exode de Yopougon-Sikouji a réuni les femmes qui se sont mobilisées massivement pour l'occasion. Le temple exode de Yopougon-Sikouji a refusé du monde le dimanche 25 août 2024. Ce, à l'occasion de la journée de la femme méthodiste dont le culte officiel a été présidé par le très révérend pasteur Andrea Keyeso représentant le bishop Benjamin Bonny. A ce culte qui a vu la présence des premiers responsables des institutions et structures de l'église, les femmes venues de tous les districts de la conférence sont sorties nombreuses pour y prendre une part active. Ce fut l'occasion idéale pour la révérende pasteur Marlise Kofi, aumônière de l'Union des femmes méthodistes de Côte d'Ivoire, d'exhortir ses soeurs à développer les caractères de la femme d'action prophétique, selon Matthieu 6, les versets 6 à 13. Dans son intervention, Marceline Béda, présidente nationale de l'Union des femmes méthodistes de Côte d'Ivoire, a invité ses pairs à s'impliquer davantage dans les activités de l'église, notamment la construction de la future maison méthodiste de la femme. Comme souhaité en début d'année, la poursuite et l'achèvement de la construction sont l'une de nos priorités. C'est pourquoi je voudrais solennellement nous exhorter à contribuer efficacement par nos apports conséquents pendant les cultes d'offrandes initiées par le bureau national. Chère sœur, Dieu peut-il compter sur nous ? Si oui, levons-nous et proclamons Maison méthodiste de la femme, je m'engage. Maison méthodiste de la femme, je m'engage. Décorée par son aîné dans le service, la présidente honoraire d'Okas Hadou, la présidente nationale Marceline Béda a également saisi l'occasion pour récompenser ses collaboratrices du bureau national pour les sacrifices qu'elle consente à servir le Seigneur. C'est vraiment un honneur, un honneur d'être reconnue, d'être reconnue pour le travail que nous abattons tous les jours. Vraiment, c'est un honneur. Ça n'a pas été facile et ce n'est jamais facile parce qu'oeuvre pour le Seigneur, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des combats qu'on mène. Mais ce n'est pas une occasion de se décourager. Au contraire, quand on te combat, c'est que le Seigneur est avec toi. La journée de la femme, aujourd'hui c'est spécial, extraordinaire, et voir que notre présidente Maman Béda nous a honorés encore vraiment. Ça prouve que quand tu fais le travail de Dieu, ce n'est pas en vain. Pour sa part, le professeur Louis Aboua, président national des laïcs, a félicité et encouragé les femmes à être des agents de développement avant d'inviter les hommes à les aider dans cette tâche. Tous les acteurs du système éducatif sont interpellés pour mettre en place des stratégies qui conviennent pour donner à la femme une éducation de qualité pour mieux son rôle dans la société. C'est là que j'invite les hommes à faire pour que la femme puisse jouer son rôle dans la société. L'édition 2024 de la Semaine nationale de la femme méthodiste s'est achevée dans la ferveur avec les actions de grâce des femmes qui se sont mobilisées pour marquer d'une belle empreinte cet événement majeur. La Semaine nationale de la femme méthodiste était aussi un moment pour les femmes de se retrouver entre elles pour des temps d'enseignement, mais aussi de se réjouir dans le Seigneur. C'est dans cette ambiance que les femmes ont participé aux festivités officielles de cette semaine, toujours au temple exode de Yopougon-Sikogi. La commune de Yopougon s'est réjouie aux couleurs de la fête de la femme méthodiste. Dans une procession animée par les fanfares du district de Yopougon, les femmes ont sillonné les artères de la commune depuis la place Fic-Gaillot en passant par la place Cépéen pour finir leur périple au temple exode de Yopougon-Sikogi, fiers de montrer leur appartenance à l'église méthodiste de Côte d'Ivoire et de parler du Seigneur Jésus par des cantiques. Un moment que les femmes venues de tous les districts ont vécu avec beaucoup d'émotion. Vraiment c'est fantastique, ça a été une très belle semaine que nous avons vécu et vraiment nous prions que véritablement les années qui arrivent, nous puissions vivre encore ce moment de chaleur parce que ça nous permet de connaître les autres femmes méthodistes de la Côte d'Ivoire. Ça a été une grande joie pour nous parce que nous savons que derrière nous, nos parents, les très réveillants, les docteurs sont là pour nous supporter et apporter du plus encore dans notre vie spirituelle. La semaine nationale de la femme méthodiste qui s'est achevée le dimanche 25 août 2024 a démarré depuis le lundi 19 août avec plusieurs activités, le samedi 24 août. Une soirée qui a vu différentes prestations de chorale, de ballet et de chanteur méthodiste. Heureuse de l'implication de ses soeurs, la présidente du district de Yopougon dresse le bilan. Nous avons reçu un très bel enseignement donné par la révérende Béquet-Virginie, tiré de Proverbe 31, la femme vertueuse. Après ce culte d'ouverture, nous avons rendu visite aux pionnières avec l'appui du bureau national. Et nous avons aussi fait des dons de vivre. Le vendredi, après la visite de la bête des milliardaires, nous nous sommes retrouvés ici pour une soirée d'édification ici à Xôte. Un bilan qui s'est avéré satisfaisant, puisque répondons aux attentes du bureau national des femmes méthodistes, dirigé par la présidente Marceline Béda. Nous venons là de vivre vraiment la soirée culturelle, où beaucoup de femmes du district de Yopougon sont venues, en chorale et toute autre activité culturelle. Nous sommes vraiment satisfaits de tout ce qui s'est déroulé depuis le 20 jusqu'à ce jour. C'est dans la ferveur et une ambiance conviviale que le rideau est tombé sur les festivités de l'édition 2024 de la Semaine nationale de la femme méthodiste. Je vous le disais, la Semaine nationale de la femme méthodiste s'est déroulée sur l'ensemble du territoire ivoirien. Du côté de Dabou, les femmes se sont servies de ce prétexte pour la promotion de leur culture par des concours et des prestations diverses. Daniel Kragbi nous en dit plus. L'église Bethel de Dabou a vibré au rythme de la Semaine de la femme méthodiste. Démarrée le lundi 19 août, plusieurs activités ont été organisées, au nombre desquelles un concours culinaire le samedi 24 août qui a permis aux femmes de faire montre de leur savoir-faire en matière de cuisine du terroir. Chants, danses, sketchs ont également meublé cette journée au cours de laquelle les femmes se sont réjouies. Le dimanche 25 août, c'est le très révérend pasteur Isaac Akanobu, sous-intendant du district de Dabou, qui a présidé le culte de clôture de la Semaine de la femme méthodiste. Dans son message, la prédicatrice du jour, Cérie Béatrice, a exhorté ses pères à être des femmes vertueuses et idéales, selon Proverbes, chapitre 31, verset 10 à 31. S'inscrivant dans le thème de la journée, la femme d'action prophétique, un acte prophétique a été posé à travers la vente d'eau et de sel. Prenant la parole, le surintendant a profité de l'occasion pour encourager les femmes pour leur dévouement. L'union des femmes. Dans l'organisation active de cette belle journée, j'ai vu des femmes unies, des femmes gaies, des femmes mobilisées, mais des femmes qui aiment le Seigneur, en donnant du bonheur et continuent de donner du bonheur à l'église Béatrice. Pour la présidente des femmes de cette communauté, l'édition 2024 de la semaine de la femme méthodiste a été une belle expérience à réitérer. J'ai vraiment dit merci aux femmes de l'église Béatrice, qu'elles redoublent encore des fois, parce que notre slogan c'est d'évangéliser en tout temps et en tout lieu. Donc c'est notre manière en nous d'évangéliser. C'est dans la réjouissance avec des actions de grâce que la journée de la femme méthodiste a été célébrée à l'église Béthel de Dabou. Je vous emmène dans les districts de Sikensi, où la journée de la femme a également été observée. Là-bas, les femmes ont profité de l'occasion pour la tenue de leur Assemblée Générale semestrielle, mais aussi de mener des actions d'évangélisation. Les précisions dans ce reportage de Raphaël Dampier. Pour l'édition 2024 de la journée de la femme méthodiste, l'Union des femmes méthodistes du district de Sikensi a choisi le circuit de Pacobo pour le déroulement de ses activités. Du 17 au 18 août 2024, les femmes de Sikensi réunies en Assemblée Générale ont abordé divers sujets, notamment le bilan des activités menées dans les circuits, les finances et les perspectives. Au cœur des échanges, des stratégies d'évangélisation afin de gagner des âmes à Jésus-Christ. Une occasion saisie par l'aumônier, le surintendant délégué du district de Sikensi, révérend pasteur Raphaël Nobu, pour rappeler aux femmes la grande commission qui est de faire des nations des disciples de Christ. Cette commission consiste à aller annoncer Jésus dans la puissance du Saint-Esprit et de laisser le résultat à Dieu. Et c'est à cela que nous voulons former nos mamans pour que tout ce village de Pacobo soit gagné pour la cause de Jésus. Nous qui avons reçu le Christ, il nous appartient d'aller propager cette bonne nouvelle partout pour que le monde change et que tous aient accès à la vie éternelle. Les rues, les carrefours et les différentes cours de Pacobo ont été pris possibles par les femmes. Annoncer Jésus-Christ aux populations locales. Ces habitants ont été invités à prendre part à la soirée récréative. On s'est regroupés, nous les femmes, et depuis hier, nous étions là. Nous avons fait l'évangélisation, on est partis dans la rue, on a prêché la parole. Avec la grâce de Dieu, nous avons eu à gagner des âmes. Avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Moi, je leur ai toujours dit qu'une église où les femmes sont debout, l'église vraiment marche. L'Assemblée générale des femmes s'est achevée par un culte, culte présidé par le révérend pasteur Raphaël Nobu, avec la présence des autorités et cadres de la localité. La femme d'action prophétique, c'est autour de ce thème que la prédicatrice Laurence Assois a exoté ses sœurs à être des figures inspirantes pour impulser une dynamique à leur organisation. La femme d'action prophétique est une figure inspirante qui incarne la force de la foi, le courage, de l'engagement et la puissance de l'esprit sain. Son rôle est essentiellement pour transformer le monde. Au cours du culte, riche en animation, la présidente des femmes du district est revenue sur le rôle des femmes au sein de l'église. Il faut toujours être sûr de ce qu'on fait, de ce qu'on dit et être régulière dans ce qu'on veut faire dans l'église qui peut nous aider à développer notre église. Vous êtes dans la bonne direction. Ces mots sont ceux de l'aumônier encourageant les femmes à l'œuvre. Notons qu'en novembre prochain, ces femmes de distinction et de foi, issues des cinq circuits de Sikensi, se rencontreront pour un camp biblique. Direction dans la ville de Boisflé. Les femmes de cette six conscription ne sont pas restées en marge de la célébration de la journée de la femme méthodiste. Pendant une semaine, elles ont tenu une série d'activités qui se sont soldées par un culte d'offrandes. C'est une occasion pour l'union des femmes méthodistes locales d'être reconnaissantes, mais aussi d'asseoir un fonds en vue de l'autonomisation financière des femmes de cette communauté. Emmanuelle Abali. Femmes méthodistes de Boisflé, quel témoignage ton époux rend de toi ? Quel témoignage ta maison rend de toi ? Boostée par cette interpellation de la rivérante pasteur, Rosine Kouamé, pasteur en charge de l'église locale de Bétanie de Boisflé, les femmes méthodistes du Temple Bétanie de Boisflé ont organisé un culte d'offrandes le dimanche 25 août 2024, journée qui leur est dédiée par le calendrier méthodiste. Passage de classe méthodiste, semences de soutien, offrandes spontanées sont des actions prophétiques qui serviront d'atteindre l'objectif de cette activité en rapport avec le thème choisi. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera arrosé. Fahad d'action politique, ton rôle est encore essentiel pour transformer le monde et apporter, apporter une vision nouvelle de la vie et que partout l'on témoigne de la qualité de tes actions. Hormis l'aspect don de reconnaissance, une tombola mettant aux enchères le nouveau panne méthodiste et la distinction des hommes et des femmes engagés dans l'œuvre missionnaire dans ce secteur ont été les points majeurs de cette journée dominicale. Une causerie débat sur l'hygiène holistique de la femme tenue la veille a été fort appréciée par les participants. Aujourd'hui on a débattu sur l'hygiène corporelle, alimentaire, vestimentaire et l'hygiène mentale. C'est pour moi une occasion aujourd'hui de comprendre qu'il y a l'hygiène à plusieurs niveaux, surtout au niveau mental. Du mercredi au vendredi nous avons eu des enseignements dont le thème principal c'était révertir l'homme nouveau. Nous devons toujours prendre soin de nos maisons. Nous avons vraiment acquis beaucoup de connaissances. Au terme de ce culte d'offrande qui corrobore une semaine d'activité, ce sont des mots de gratitude au Seigneur qui émanent des propos de Mme Nibo Clarisse, présidente de l'Union des femmes méthodistes locale. En tant que femmes d'action prophétique, nous devons poser des actes pour qu'elles puissent honorer notre Seigneur Jésus-Christ, nous mettre à l'oeuvre au Seigneur Jésus. Nous avons décidé de faire un culte d'offrande. Un culte d'offrande pourquoi ? Pour emmener les femmes à honorer Dieu à travers leur ton. En marche vers la cité céleste, l'Union des femmes méthodistes de Boisflé s'engage à la propagation de l'évangile dans tous les ménages de cette localité. Un autre chapitre dans cette édition. L'église méthodiste de Côte d'Ivoire, dans un élan de compassion, a exprimé la semaine dernière son soutien aux populations sinistrées d'Ajamé Village. Avec des vivres et non-vivres, l'église a traduit son soutien comme le recommandent les centres d'écriture. Dans sa vision humanitaire, l'église méthodiste de Côte d'Ivoire était aux côtés des populations et des fidèles de la communauté ébénézère d'Ajamé Village. Les mains chargées de vivres et de non-vivres, les premiers responsables de l'église ont volé au secours de ces populations qui traversent des moments difficiles après l'opération de déguépissement effectuée dans ce village. Cette action de solidarité et de compassion est perçue comme un pansement qui vient atténuer la souffrance des cœurs des populations sinistries. Les communes manquent véritablement pour exprimer toutes nos émotions, émotions causées parce que vous savez, l'église s'est manifestée dès les premières heures. Lorsqu'il a été question d'ouvrir un couloir humanitaire, là aussi l'église a mis à la disposition des bénisères les classes de l'école d'à côté, avec bien sûr l'accord de la région, pour que les sans-abri puissent être d'origine. L'église méthodiste, dont moi-même je suis membre, vient à l'occasion de cette triste réalité que nous avons vécue. Depuis le 25 mars, nous présenter, une fois de plus, c'est le lieu de le préciser, sans compassion, surtout nous soutenir dans cette situation douloureuse. Je n'ai plus que dix merci. Pour rappel, dans la nuit du jeudi 25 juillet 2024, le peuple achan de ce village a été réveillé par les machines des autorités du district autonome d'Abidjan, démolissant habitation et commerce sur le passage. Une situation pour laquelle les fils du village demandent l'intervention de l'État. Quand tu reviens et que tu trouves tes frères, tes soeurs, tes parents, juste à côté des gravards, et les maisons qui sont les maisons de vos grands-parents, qui sont à la limite une partie de vous-même, que vous retrouvez vraiment dans les rues, ce n'est pas facile à accepter. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on a connu, imaginez-vous le nombre de femmes dehors, le nombre d'enfants dehors, et il y a des personnes qui ont 25 ans, 30 ans, 35 ans, même 40 ans, qui sont très nombreuses, qui n'ont pas de terre et de portions de terre, de plateau aujourd'hui, qui se retrouvent dehors. On n'a pas de force pour lutter avec les autorités. L'État de Côte d'Ivoire a pris la disposition. On prie le Seigneur que des jours meilleurs soient annoncés, que de très bonnes choses soient faites pour le village. Vraiment tout ce que nous souhaitons, que le gouvernement vraiment s'en occupe, parce que ici c'est un village et non un quartier, que le gouvernement vienne reconstruire les maisons des gens. C'est ça le vrai problème. Il faut reconstruire parce que nous sommes propriétaires, nous sommes propriétaires. L'église méthodiste de Côte d'Ivoire, qui n'est pas restée insensible à la cause de ces populations, revient sur ses pas dans ce village puisqu'elle a déjà traduit son soutien à travers une première visite de la conférence conduite par le bishop Benjamin Bonny au lendemain de l'opération de décapissement. La communauté Sinaï d'Abobo Akeïkwa, dans le district d'Abobo, était dans l'allégresse lors de sa fête annuelle des moissons, dénommée la moisson du Seffet. Action de grâce et reconnaissance étaient au menu de cette célébration qui vise le bien-être des enfants à travers la construction d'un édifice qui leur est dédié. Le commentaire de Daniel Kali. J'apporte mes offrandes sacrificielles de personnes bénies. C'est autour de ce thème extrait d'Ephésiens chapitre 1 le verset 3 que la communauté Sinaï d'Abobo Akeïkwa a célébré le samedi 24 août 2024 sa fête annuelle des moissons baptisée la moisson du Seffet. Pour cette édition, le conseil paroissial a privilégié le bien-être des enfants de l'école du dimanche en pensant à la construction d'un édifice pour faciliter leur encadrement dans de meilleures conditions. Les enfants sont vraiment l'avenir de l'église et nous pensons que ces enfants doivent bénéficier d'un encadrement spirituel, un encadrement moral, un encadrement matériel qui puisse leur permettre d'avoir l'essentiel qu'il faut pour grandir dans la foi mais surtout devenir des citoyens demain pour tenir des engagements forts. À travers l'édifice, les enfants soient encadés, suivis tant spirituellement que je veux dire sur tous les plans de la vie. Dans un élan de reconnaissance, les fidèles ont manifesté leur gratitude au Seigneur par des dons et l'achat de divers articles mis en vente, notamment l'eau, les paniers de la ménagère et des serviettes à l'effigie de la moisson. Un geste qui traduit le respect des recommandations du berger de cette communauté telle qu'expliquée dans son message. C'est fait parce que nous croyons que l'objectif pour lequel nous avons organisé cette moisson va se réaliser. J'apporte mes offrandes sacrificielles. C'est-à-dire demander à chacun d'entre nous d'apporter une offrande qui lui coûte, une offrande qui touche son cœur, une offrande qui va toucher également le cœur de Dieu de sorte que ce projet pour lequel nous sommes tous engagés, nous puissions le réaliser. La moisson 2024 à l'église de Sinaï d'Abobo-Akiikoua a vu l'implication active des autorités municipales et coutumières invitées à cette fête. Ceux-ci se sont même illustrés dans l'achat de la Bible. Il est toujours bon de donner à Dieu ce qu'il nous avait déjà donné. Donc aider la communauté religieuse à bâtir son temple, l'aider à l'évangélisation, à tout jeter une œuvre salutaire. Il n'y a rien de plus normal que de venir offrir à Dieu. Et la manière de donner vaut mieux que ce que l'on donne. Comptant sur l'aide de Dieu, la communauté Sinaï veut réaliser ce projet qui sera également profitable aux enfants du village d'Akiikoua, agent de développement de 2 mai. Nous parlons toujours d'action de grâce avec la cérémonie de reconnaissance du 31 août 2024 de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire au Palais des Sports de Trècheville. Cérémonie pour laquelle toute l'église méthodiste est mobilisée et se prépare activement au niveau du Directoire musical national. En témoignent les répétitions générales de la chorale Salmodia depuis le dimanche 25 août sur les lieux de la cérémonie. Maxime Zobo nous décrit ici l'ambiance qui prévaut. A l'image des 4000 lévites qui ont eu, durant le règne de David, comme vocation principale de louer l'éternel avec leurs instruments, la Salmodia, la chorale nationale de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, s'apprête à faire vibrer la rotonde du Palais des Sports de Trècheville, le 31 août 2024, à la faveur d'une cérémonie spéciale d'action de grâce que va vivre l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Renaissance, distinction et retrouvailles seront au cœur de cette cérémonie. Des retrouvailles dont la Salmodia a déjà pris les devants. J'ai la charge de la chorale Emmanuel, qui était hier église potesante méthodiste et aujourd'hui église méthodiste de Côte d'Ivoire, avec le révérend Bouteau Acré. Donc aujourd'hui, si depuis le 11 nous sommes là-bas, ça veut dire que la chose est réelle. Et je suis là avec quelques choristes pour la répétition. C'est une joie qui nous habite parce que Dieu est humainement incompréhensible et insondable. Cette date du 31, personne ne s'y attendait. Mais par sa volonté, cela sera le samedi prochain. Donc je suis heureux. Pour l'occasion, le directoire musical national a mobilisé des choristes venant des quatre décides d'Abidjan. C'est un groupe vraiment homogène. Nous avons pris des choristes par voie. L'autorité de l'église a demandé à ce que nous fournissons 300 choristes au niveau du directoire méthodiste. Et 50 choristes au niveau de nos frères qui arrivent. Donc vraiment, c'est une joie. Le peuple de Dieu que vous voyez, les choristes que vous voyez, c'est un mélange. C'est cette arleur des louangeurs à faire de la cérémonie d'action des grâces du 31 août 2024, une réussite totale que le comité national d'organisation de la conférence de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire est venu saluer. Le colonel Brémémel, président du comité de pilotage de toutes les activités de la conférence, était accompagné des responsables des différentes commissions. Nous sommes venus pour vous féliciter, vous encourager et dire que c'est vrai, c'est un palais de sport, c'est le palais de Dieu, le 31 août 2024. Parce que quand les voix des anges que vous êtes monteront vers Dieu, son cœur va se réjouir. Son cœur va se réjouir parce que le peuple méthodiste aujourd'hui est soudé. Oui, et cela, c'est la plus grande joie, le grand bonheur et la paix qui revient dans ce pays. Parce que par cette église, la paix revient dans ce pays. En plus de 350 choristes appelés, 80 musiciens réunis au sein d'une grande fanfare seront également à ce rendez-vous de l'histoire du renouveau de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. A l'international, avec la variole du Cège qui fait de plus en plus de victimes dans la province du Nord-Kivu, en République démocratique du Congo, des volontaires de la Croix-Rouge et des bénévoles d'autres organisations non-gouvernementales sensibilisent les populations sur cette maladie. Alors que la Provence du Nord-Kivu est parmi les zones touchées des plans fouées par l'épidémie de variole d'Isanjumpox, le volontaire de la Croix-Rouge et d'autres ONG se mobilisent à Niragongo près de Goma pour sensibiliser les déplacés des guerres à la maladie. Vêté des vêtements de protection, il décontamine les arbris des fortines de personnes et affuie la guerre en fond de lutter contre la propagation du virus. C'est très important parce que nous devons apprendre à la communauté comment prévenir face à cette épidémie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il n'y ait pas assez de cas dans la province et aussi à ceux de mort liés à cette épidémie. Et nous avons perdu ça parce qu'ils sont en train de souffrir dans le site des déplacés. On ne veut pas qu'ils continuent à se faire avec d'autres pathologies. Le week-end dernier, les autorités locales ont annoncé 5 cas confirmés des imposts dans le camp de Kanyaroutchignas, l'un de plus grands camps des déplacés au monde. Aucun voisin de Dombosco, aucun cas n'est enregistré jusque-là. Mais la peur est palpable chez les déplacés. Suzanne Baouma vit dans ces cas depuis des ans après avoir fui Routchourou suite au combat entre l'armée congolaise et les rebelles d'Iham 23. Cette mère de trois enfants appelle le gouvernement à prendre des mesures très efficaces pour éviter les pires. Nous avons peur car on nous a dit que l'épidémie de M-Pox avait déjà touché d'autres sites de déplacés. Nous avons peur car on nous a dit que cette maladie tuait rapidement. Et si cette maladie arrive ici, nous allons mourir car nous sommes coincés dans ce camp. J'aimerais que le gouvernement nous vienne en aide. Nous avons déjà fui la guerre. Voilà maintenant que c'est la maladie aussi qui va nous toucher ici. Nous voulons rentrer chez nous. Les centres d'isolement M-Pox de Mounigui, situés à une dizaine de kilomètres de Goma, enregistrent des nouveaux cas chaque jour. Le personnel soignant parle de l'afflux de malades. Selon les données du ministère de la Santé de la RDC, plus de 17 000 cas confirmés ou suspects de variantisange ont été détectés dans le pays depuis le début de l'année, dont plus de 570 cas de décès. Le gouvernement congolais devrait commencer à donner le premier vaccin cette semaine, bien qu'aucun vaccin ne soit encore arrivé au pays. Le ministère de la Santé a déclaré que les États-Unis avaient promis 50 000 doses et que le Japon en avait annoncé 3,5 millions. Et puis, alors que la montée des eaux menace gravement la région de Tonga dans les îles du Pacifique, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, lance un SOS mondial pour exhorter les gouvernements à intensifier leurs actions. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a lancé un SOS mondial depuis Tonga dans le Pacifique, exhortant les gouvernements à intensifier l'action climatique, alors que de nouveaux rapports révèlent comment l'élévation du niveau de la mer menace cette région vulnérable. Les dirigeants de la planète doivent agir, réduire drastiquement les émissions mondiales de gaz à effet de serre, mener une élimination rapide et équitable des combustibles fossiles et augmenter massivement les investissements en matière d'adaptation au climat pour protéger les populations contre les risques actuels et futurs. Ce n'est qu'en limitant le réchauffement à 1,5 degrés Celsius que nous aurons une chance d'empêcher l'effondrement irréversible des calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique occidental et les catastrophes qui les accompagnent. Le monde va vers une augmentation de la température de 3 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel. Cela implique une élévation du niveau de la mer beaucoup plus rapide. Un désastre pour un milliard de personnes dans le monde qui vivent dans des mégalopoles côtières comme Los Angeles, Mumbai, Lagos ou encore Shanghai. La montée des eaux est une crise entièrement provoquée par l'humanité. Une crise qui atteindra bientôt une échelle presque inimaginable sans aucun canot de sauvetage pour nous ramener à bon port. Mais si nous sauvons le Pacifique, nous nous sauvons aussi nous-mêmes. Le monde doit agir et répondre au SOS avant qu'il ne soit trop tard. Guterres a insisté sur la vulnérabilité des nations insulaires du fait de leur faible altitude et de la proximité de la population et des infrastructures par rapport à la mer qui les exposent particulièrement aux risques liés à la montée des eaux. La page sport de cette édition s'intéresse aux prochaines journées de football comptant pour les qualifications de la Cannes 2025 au Maroc. Au cours d'une conférence de presse, l'entraîneur ivoirien MS Faï a dévoilé sa liste avec le retour en sélection de Ahmad Diallo. Les éléphants de Côte d'Ivoire, vainqueurs de la Cannes 2023, préparent déjà le rendez-vous du Maroc en 2025. Mais avant, il y a la phase éliminatoire avec les deux premières journées, le vendredi 6 septembre au stade de la Paix de Bouakye contre la Zambie et le 10 septembre à Yaoundé au Cameroun pour affronter le Tchad. Le sélectionneur ivoirien MS Faï a présenté au stade Félix-Foué-Bouagny, en conférence de presse, une liste de 25 joueurs pour ces deux sorties. L'on note le retour parmi les pachydermes d'Amad Diallo de Manchester United qui explose en première ligue et du défenseur Sila Abakar du RC Strasbourg. Je pense que les qualités naturelles d'Amad Diallo, c'est unanime pour tout le monde, pour un coach, pour un staff, avoir un joueur de cette qualité-là, c'est un plus. En plus, il est gaucher, on sait que les joueurs gauchers, c'est rare. Sila Abakar, c'est un défenseur qu'on a connu il y a un an de ça, en sélection, qui avait fait de très très bons matchs. Mais cette saison, il revient très 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 bien. Boga Jérémy, Nicolas Pepe et Seko Fofana sont les grands absents de cette liste. Faï et Mers a à cette occasion rendu hommage à l'ex-sélectionneur des éléphants, Sven Goran Eriksson, décédé ce lundi. Et puis, nous terminons ce journal avec cette note triste. Les corps sans vie de trois scouts décédés par Noyades dans le fleuve de la Nawa sont arrivés ce mardi 27 août 2024 au Temple Galilée du Plateau d'Opuis. Il s'agit des frères Bétuel Durot, Jean-Jacques Nandui et Emmanuel Tanneau. Ces corps ont été reçus au cours d'un culte présidé par le secrétaire de la conférence, le très révérend Isaac Baudier, représentant le bishop Benjamin Bonnet, en présence des familles et connaissances des disparus. Ces bien-aimés ont perdu la vie le mercredi 21 août 2024, alors qu'ils étaient à un camping-scout à Soubris. Ils seront inhumés cette semaine. Nous présentons nos sincères condoléances aux familles éplorées. Seul Dieu saura vous apporter sa consolation. Et c'est ici la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Le programme continue sur Espérance TV. Shalom.